Bonjour les étincelles, alors aujourd'hui je vais exprimer ma réflexion sur les enseignements Toltec. Tout le monde a déjà entendu parler des quatre accords Toltec et même du cinquième accord et de certains autres ouvrages que Don Miguel Ruiz a pu transmettre et éditer sous forme de livres ou de livres audio. Pour moi les Toltecs, tout comme la civilisation égyptienne ou les Aztèques ou les Incas sont simplement les ancêtres d'une civilisation encore plus ancienne dont Toltec chacun a sûrement entendu parler, qu'il s'agit de la civilisation Atlante. Et en fait cette civilisation sont aussi les ancêtres d'une civilisation encore plus ancienne, issue de la Lémurie et issue elle-même de civilisations encore plus anciennes et j'allais dire beaucoup plus développées en tous points de vue. Toutefois, il s'avère qu'aujourd'hui nous connaissons une société avec des civilisations qui se croient toutes puissantes, bon ça ne reste que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, et qui ne cherchent pas à connaître une forme de vérité qui soit différente de celle qu'ils ont envie de nous transmettre. Pour moi les Toltecs et toutes ces civilisations dont je viens de vous parler sont d'abord issus de la grande civilisation Atlante qui a été comme de nos jours quelque part en conflit permanent entre ce qu'on pourrait appeler le bien et le mal ou le mal et le bien puisque l'un dans l'autre tout est relatif. Je ne vais pas entrer dans le détail de ma propre réflexion du bien et du mal mais ça pourra faire l'objet d'un autre audio. Et il s'est avéré que finalement cette civilisation Atlante, en tout cas celle qui était la plus guerrière, la plus rebelle, la plus colérique, a fait en sorte que sa propre civilisation disparaisse parce que comme ici comme maintenant ils avaient développé des outils, des armes qui ont détruit en fait une certaine partie de la planète. Et l'autre partie de ces peuples qui, au passage pour moi, avaient une grande connaissance de la spiritualité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on pu s'enfuir et un peu partout sur la planète donc en Amérique du Sud, en Afrique, en Afrique du Nord entre autres. Et on fait perdurer les enseignements, les enseignements philosophiques, les enseignements spirituels, les enseignements énergétiques et bien au-delà, à travers des temples qu'ils ont construits et des enseignements au fur et à mesure. Voilà. Je voulais simplement revenir jusqu'à cette civilisation-là, mais je pourrais revenir bien plus haut, bien plus loin plutôt, bien plus loin en arrière, mais en même temps le temps est relatif, tout se joue en simultané. Donc si l'on considère que le temps est figé quelque part, on pourrait, dans notre propre expérience d'humain, le temps est figé puisqu'on vit l'instant présent, tous les instants se vivent au même instant. Donc la création de notre planète, il y a 18 millions d'années, par de grands esprits, bien plus haut qu'on ne peut le penser, se joue en simultané ici et maintenant. Et finalement, qu'est-ce que le temps ? Et qu'est-ce que toutes ces connaissances nous apprennent surtout ? Et quelle est la valeur de toutes ces connaissances ? Quelles croyances allons-nous faire en abordant certaines lois ? Peut-être l'humanité devrait-elle revoir sa copie de manière générale, de manière globale, pour grandir et passer du bébé à l'adolescent, vitesse grand V, voire même de l'adulte mature, pour qu'enfin, en fait, cette planète, notre système solaire et les systèmes dans lesquels nous gravitons, puissent rester en harmonie et évoluer de manière sereine ? Merci de m'avoir écoutée ! A bientôt !